Et c'est Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire, qui nous a rejoint en studio. Bonjour Michel ! Bonjour Ilana ! Et oui, on se retrouve en ce lundi matin. La Cour d'Assise spéciale antiterroriste a poursuivi son examen des préparatifs des attentats à l'automne 2015. On parle donc du procès des attentats du 13 novembre. Et après avoir interrogé une deuxième fois Salah Abdel-Slam la semaine dernière, avec des incidents d'ailleurs d'audience que vous avez relatés, le tribunal a procédé ce vendredi 18 novembre à l'interrogatoire de l'accusé Farid Karkash, qui a fourni des cartes d'identité à la cellule terroriste. Mais la Défense, en faisant intervenir quatre témoins, a essayé de démontrer que leurs clients ne savaient rien des motivations terroristes. Alors c'est vrai Ilana, il faut rappeler que Farid Karkash est accusé, on en avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, d'avoir joué un rôle dans la confection, la livraison de quatre fausses cartes d'identité qui ont servi à la cellule djihadiste. Karkash est a priori, et selon l'acte d'accusation, l'un des moins impliqués dans ce procès. Apparemment, Karkash ne connaît aucun des autres accusés. Son seul lien attesté avec cette affaire, c'est Khalid El-Bakraoui. C'est l'un des deux logisticiens en chef des attentats du 13 novembre. C'est avec son frère d'ailleurs que ce Bakraoui se fera exploser le 22 mars 2016 dans les attentats de Bruxelles. Farid Karkash reconnaît bien sûr avoir fourni quatre fausses cartes d'identité à Khalid El-Bakraoui. Mais dit-il, je faisais ça pour d'autres affaires, comme pour les petits malfrats des escrocs sur Internet, pour des ventes en ligne. Mais il est vrai également que les migrants marocains qui voulaient travailler en Europe, selon lui, pouvaient bénéficier de ces papiers. Oui, Farid Karkash avait une dernière occasion aussi pour se dédouaner, Michel. Oui, exactement, on va dire ces mots. Je croyais que c'était pour faire des escroqueries sur Internet. C'était connu à cette époque-là à Bruxelles. Des jeunes achetaient des vêtements de marque sur Internet avec des faux papiers. À aucun moment, selon lui, il pense être impliqué dans une affaire terroriste. Mais ça ne vous est pas reproché, sinon vous seriez poursuivi pour complicité, a dit l'avocat général Nicolas Braconnet. Explication, il en a en droit. Selon la jurisprudence sur la qualification d'association de malfaiteurs terrorisme, on dit AMT, il suffit de démontrer que l'accusé ne pouvait ignorer que celui à qui il a fourni ses faux papiers était susceptible de commettre des actes terroristes en lien, et c'est ça qui est important, avec l'idéologie djihadiste. Alors sa relation avec Khalid El-Bakra, oui, oui, la radicalisation de ce kamikaze était-elle connue ? Non, on t'assurait plusieurs témoins à la barre. Alors ce sont donc ces témoins liés de façon indirecte au dossier qui vont vouloir minimiser le rôle de carcache devant la cour, attendu et décevant. Oui, un premier témoin va intervenir depuis Bruxelles. En visioconférence, c'est une habitude au procès. Nous, les voisins, ceux qui étaient avec eux à l'école, on ne comprend pas comment ces enfants sont arrivés là. Ce témoin reconnaît avoir mis en contact Farid Karkache et Khalid El-Bakraoui, qu'on vient de citer, parce que si je ne l'avais pas présenté, Farid ne serait pas là. L'homme s'en veut, en quelque sorte. Farid Karkache, c'est une crème, dit-il. Je suis sûr qu'il ne savait pas que ça servirait pour les attentats. Pour lui, toutes ces histoires d'attentats, je suis contre, ce n'est pas ma tasse de thé, ceux qui ont fait ça ne sont pas des vrais musulmans. Vous connaissez le discours. L'avocate de Karkache le félicite pour, je cite, son courage. Tout le monde ne l'a pas eu, mais il faut rappeler, on va rappeler ce matin, que Jamal, ce témoin, avait invité Khalid El-Bakraoui à déjeuner chez lui, après même les attentats du 13 novembre 2015. Une avocate des partis civils va demander alors à un autre témoin avec quel type de personnes il traitait habituellement pour des faux papiers. Même réponse, c'était pour traverser la frontière, pour travailler au noir, pour travailler dans l'agriculture. Et puis un autre avocat des victimes, il ajoute, je ne demandais pas aux gens pourquoi ils voulaient de fausses cartes. Et pour Karkache, c'était la dernière occasion de s'exprimer, alors a-t-il été convaincant ? Oui, c'est la dernière fois que vous vous exprimez sur le fond avant les derniers mots et le verdict. Essaye de dire son avocate, maître Fanny Vial, Farid Karkache, va finir par dire « Je regrette sincèrement. Je le dis surtout pour les victimes. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. C'était vraiment dégueulasse. Il n'arrive pas une journée ou une nuit avant de dormir où je ne pense pas à ce que j'ai fait. » Puis il va se tourner vers la cour et dire « Merci de m'avoir écouté. » En tous les cas, c'était une semaine la semaine dernière. Qui s'est achevée par un goût de frustration et aussi de lassitude pour les victimes, les partis civils. Il reste pourtant, il en a encore trois mois. Et oui, merci beaucoup Michel Zerbib. On suit ce procès avec vous tous les jours sur Radio-J. On vous retrouve demain matin sur Radio-J.